Nouvelle édition du QG News, bienvenue à tous. Voici les principaux titres de ce journal. L'Assemblée Générale des Nations Unies se poursuit à New York. Le dérèglement climatique est le sujet au cœur de cette rencontre, mais d'autres questions sont également abordées, comme la persistance des conflits, notamment en Afrique. Le président rwandais Paul Kagame appelle à plus d'engagement pour faire avancer les processus de paix. L'Assemblée Nationale Burkinabé approuve l'envoi de troupes au Niger menacées d'une intervention armée par des pays de la CDAO depuis le coup d'État. Mise en service au Cameroun des premières centrales solaires photovoltaïques, des infrastructures énergétiques destinées à améliorer l'accès à l'électricité. Le président nigérien Mohamed Bazoum saisit la Cour de justice de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le chef de l'État renversé par un coup d'État le 26 juillet et toujours détenu par les militaires au pouvoir. C'est ce mercredi 20 septembre qu'il a saisi la justice de la CDAO en déposant une plainte pour séquestration et détention arbitraire. Le président Bazoum espère obtenir sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans son pays. La CDAO de son côté menace les auteurs du coup d'État d'une intervention militaire depuis le 30 juillet pour rétablir l'ordre constitutionnel. Le président Paul Kagame à l'ONU dans le cadre de la 78e Assemblée Générale. Il a pris la parole ce mercredi, un discours avec plusieurs sujets abordés comme celui des conflits qui traversent actuellement l'Afrique. L'impact est dévastateur pour des millions de personnes. Le chef de l'État rwandais a alors rappelé la nécessité de faire taire les armes. Marie-Raphaëlle Antelot. À l'occasion de la 78e Assemblée Générale de l'ONU qui se tient à New York aux États-Unis du 19 au 26 septembre, le président rwandais Paul Kagame lors de sa prise de parole a souligné la nécessité de maintenir la paix sur le continent africain. En appui à l'anneau d'orientation sur un nouvel agenda pour la paix présenté par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres le 20 juillet 2023, le président Paul Kagame s'est dit motivé par le passé en guerre qu'a vécu son pays ainsi que les dommages causés qui ne seront malheureusement jamais réparés. Je salue le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur le nouvel agenda pour la paix. Les interventions bilatérales auxquelles le Rwanda contribue activement dans différentes zones peuvent apporter une réponse rapide sur une situation de crise. Le génocide rwandais s'est déroulé du 6 avril au 4 juillet 1994. En seulement 100 jours, environ 800 000 personnes, principalement de la tribu Tutsi, ont été massacrées. Des massacres qui ont touché des États voisins et ont causé de nombreux dommages collatéraux. Pour le président Paul Kagame, c'est en mémoire de cette douloureuse histoire attachée à son pays qu'il se hisse en solidarité pour contribuer au maintien de la paix en Afrique. Aujourd'hui, il n'y a pas de signe que les conflits en cours se termineront bientôt. Des vies innocentes sont contraintes de payer le tribut de cette instabilité. Selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, on estime aujourd'hui à 40,4 millions le nombre d'Africains déplacés de force. Sur les 15 pays africains qui génèrent le plus grand nombre de déplacés, 14 sont en situation de conflit. Pour le président Paul Kagame, il est urgent de mener des élections communes pour faire taire les armes sur le continent et dans le reste du monde. Ceci afin d'assurer un meilleur avenir aux générations futures, au risque d'enduire la peine de tout perdre et de ne plus avoir un chez-soi. Les dirigeants de la planète se succèdent à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU depuis le 19 septembre. Plus de 140 chefs d'État et de gouvernement sont sur place, parmi lesquels des dirigeants africains, à l'instar du président sénégalais Makissal, qui a pris la parole ce mardi. Il est revenu sur l'urgence climatique et il exige entre autres que l'engagement annuel de 100 milliards de dollars en faveur de l'action climatique soit respecté. Le réchauffement climatique, l'impact économique et social de la pandémie, la résurgence des coups d'État en Afrique, le terrorisme, entre autres, sont les points qui ont marqué la prise de parole du président sénégalais Makissal, mardi 19 septembre 2023, à la tribune des Nations unies en marge de la 78e session de l'Assemblée générale. Alors que l'Afrique aurait besoin d'environ 100 milliards de dollars par an pour financer ses projets verts, le président sénégalais dénonce le recours aux dettes commerciales pour financer l'action climatique en Afrique. Nos pays sont clairement engagés dans l'action climatique à la hauteur de leurs moyens. Il reste que, pour l'essentiel, les projets verts en Afrique sont financés par recours à la dette commerciale, alors qu'ils devraient être soumis et soutenus par la mobilisation des 100 milliards de dollars par an convenus depuis la COP 15 pour financer l'action climatique. Tenant compte des besoins spécifiques en énergie des pays africains, plus de 600 millions d'Africains sont encore privés de l'électricité au moment où le déficit de financement dans le secteur de l'énergie sur le continent serait compris entre 99,9 milliards de dollars et 127,2 milliards de dollars par an sur la période 2020-2030. Pour son pays, le Sénégal, le président Macky Sall révitère l'engagement du pays pour une transition énergétique juste et équitable. Le Sénégal est pour une transition énergétique juste et équitable, faisant en sorte que les financements annoncés soient disponibles et accessibles selon des procédures et modalités simplifiées et transparentes. Cependant, le président sénégalais Macky Sall estime que le vrai combat, c'est la réforme des institutions de Bretton Woods et celle du Conseil de sécurité de l'ONU pour une meilleure représentativité du continent. Le président sénégalais a recommandé de réformer la gouvernance politique, économique et financière mondiale. Au Burkina Faso, l'Assemblée nationale de transition a voté une loi qui autorise l'envoi de soldats au Niger menacée d'une intervention armée par des pays de la CDAO depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. Adoption à l'unanimité pour cette mission militaire de trois mois renouvelable, afin, indique les autorités burkinabées, d'apporter une assistance militaire au Niger en cas d'agression ou de déstabilisation par une armée extérieure, mais aussi pour soutenir le pays dans la lutte contre le terrorisme. Au Burkina Faso, l'Assemblée nationale de transition a voté à l'unanimité l'envoi de soldats burkinabés au Niger. Cette décision a été adoptée mardi 19 septembre 2023 à la suite des menaces d'intervention militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Le délai de mise en œuvre est de trois mois, mais peut être prolongé selon le gouvernement burkinabé, qui précise que la taille des contingents pourrait varier de quelques à plusieurs milieux d'éléments. C'est la conséquence pratique, la mise en pratique, disons, de l'accord récent entre les trois États, le Niger, le Mali et le Burkina. C'est un accord de défense et de soutien mutuel en cas d'agression de l'un ou de l'autre des États signataires. En fait, c'est des États qui se sentent victimes de la politique africaine de la France. Et donc, ils s'auto-protègent en cas d'agression. Selon le gouvernement du Faso, cette mission s'inscrit dans la continuité des opérations de sécurisation du pays, souvent menées conjointement par le Burkina Faso et le Niger. La prise en charge du contingent sera assurée par le biais des ressources destinées à la sécurisation du territoire national. C'est une question tout simplement de survie de ces pouvoirs qui, pour la plupart, sont issus des coups d'État. Et ils pensent que la menace militaire qui arriverait à l'un d'entre eux pourrait toucher l'autre. C'est la mise en pratique de cet accord-là, tout simplement. Et donc, c'est une démonstration rapide de passer des discours et des accords théoriques à la pratique militaire pour prendre leur disposition de s'auto-défendre par rapport à une éventuelle agression, notamment de la France. La décision du Parlement burkinabé intervient trois jours après la signature de la charte Liptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel, une alliance de défense collective du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ainsi, les modalités et les conditions d'envoi des soldats sont déterminées par la charte Liptako-Gourma et de communs d'accord entre les autorités du Burkina et celles du Niger, selon le gouvernement du Faso. On en vient maintenant à l'inauguration au Cameroun des premières centrales solaires photovoltaïques mises en service dans l'extrême nord. Capacité cumulée de ces infrastructures énergétiques, 30 mégawatts, qui vont permettre de mieux répondre au défi de l'électrification des foyers de la région. Reportage entre correspondantes, Nana Kamsouka. Le nord du Cameroun connaît depuis des années des pannes régulières d'électricité ou encore l'absence totale d'énergie dans certaines zones. Le bassin versant de la Bénuée crée un déficit hydrologique sévère où la rétenue d'eau a été remplie seulement à 41% de sa capacité en 2020. Face à ces difficultés, le gouvernement camerounais a lancé en 2021 le projet d'une centrale solaire modulaire d'une capacité totale de 30 mégawatts dans les villes de Guider, dans la région du Nord et de Marois, la capitale régionale de l'extrême nord. Ce projet qui voit le jour va enfin booster le développement socio-économique dans la région du Nord qui est encore moins avancée. Impact majeur, augmentation du taux de pénétration de l'électricité, augmentation du taux d'électrification, développement socio-économique, donc avec les ODD, et le développement économique qui sera indexé à la disponibilité d'énergie. L'ORETA, pris dans la mise en œuvre de ce projet, a contraint le gouvernement camerounais et Eneo en 2021 à transférer 20 mégawatts d'énergie thermique de la centrale de Hala-Vegaroa pour pallier aux coupures quotidiennes d'électricité. Selon Eneo, ce transfert de capacité à générer des coûts supplémentaires insouténables pour le carburant est sémé à environ 2,4 milliards de francs CFA par mois. Cette phase d'autonomisation qui constitue la prochaine étape du calendrier consistera à tester la première unité d'énergie solaire en octobre. Il est important de souligner que la centrale solaire de Marwa et de Guidaire, qui injecte progressivement leurs mégawatts dans le réseau interconnecté Nord depuis fin 2022, ont déjà contribué à améliorer la fourniture d'électricité dans la partie septentrionale du Cameroun. Le Fonds africain de développement approuve un appui financier d'un montant de près de 20 millions de dollars en faveur du Mozambique. Ce financement est le premier de deux opérations successives d'appui au budget général. Il est destiné à améliorer l'environnement des affaires et stimuler les investissements dans ce pays où les formalités administratives restent encore extrêmement lourdes. Samantha Saberou Saboubanga. Afin de soutenir l'environnement des affaires au Mozambique, le Fonds africain de développement a fait un don d'environ 20 millions de dollars. L'information ressort d'un récent communiqué de la Banque africaine de développement. La mise en œuvre du projet permettra de soutenir les réformes dans deux grands domaines, à savoir l'amélioration de l'environnement favorable au secteur privé pour la reprise économique et la croissance verte et le renforcement de l'efficacité, de la responsabilité et de la transparence des dépenses publiques. Si le Mozambique n'est pas capable de favoriser des investissements, ce serait rater le coche des capacités et des disponibilités de l'économie mozambicaine. D'où la nécessité du Fonds africain de développement d'aider le pays vers cette voie pour augmenter la compétitivité du pays, surtout pour ce qui concerne l'environnement des affaires et l'attraction aux investisseurs. Le don du Fonds africain de développement apportera une contribution précieuse aux efforts du gouvernement mozambiquain, car il permettra de contribuer à réduire les formalités administratives imposées aux entreprises et aux investisseurs et à favoriser un environnement plus propice à l'investissement et à la création d'entreprises. Il soutiendra également la conception et la mise en œuvre d'un régime d'incitation fiscale qui maximise l'attraction des investissements, y compris les incitations à la réduction des risques des investissements climato-intelligents. Toutes les économies devraient s'y atteler, mais particulièrement le Mozambique qui a un défi à la créativité. Les longues procédures administratives sont des freins à la création des entreprises, mais aussi à la dynamique du secteur privé, dont l'assistance de la Banque africaine de développement, par l'intermédiaire du Fonds africain de développement, va certainement aider le pays à être encore plus accessible et à créer plus de PME dans le nouveau contexte africain, qui va être un contexte de compétitivité intra-africaine. Et le Mozambique ne doit pas perdre le coche de cette nouvelle réalité. Les initiatives de financement telles que celles du Fonds africain de développement sont essentielles pour aider le Mozambique à améliorer son environnement des affaires. Notons que le portefeuille actif du groupe de la Banque africaine de développement en faveur du Mozambique s'élevait à 1,19 milliard de dollars à la fin du mois de juillet 2023. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada